Et si on se souvient du moment où cette date du 9 juin avait été annoncée il y a un mois et demi, les médecins, les épidémiologistes avaient exprimé un peu de prudence. Il faut bien le dire, Victor Dolande, vous êtes l'un de nos spécialistes santé de la rédaction. La baisse de l'épidémie s'est confirmée. Oui, avec un taux d'incidence de 72 sur l'ensemble du territoire, l'épidémie recule plus vite que ce qu'espéraient les scientifiques. Il y a encore 6600 nouveaux cas par jour en moyenne sur la dernière semaine. Et selon les projections des modélisateurs, on devrait même repasser sous la barre des 5000 infections quotidiennes avant la fin de la semaine. Ce seuil, rappelez-vous, il avait été fixé par Emmanuel Macron pour sortir du deuxième confinement. Un seuil qui n'avait pas été atteint à l'époque, mais qui est désormais réaliste. Pour l'infectiologue Benjamin Davido, il y a trois explications à cette baisse. Les effets du confinement, les gestes barrières bien respectés par les Français et un troisième facteur. Il y a vraisemblablement une saisonnalité de ce virus, ce qui est une bonne nouvelle parce qu'on peut imaginer qu'on va avoir une période au moins de répit pour pouvoir vacciner massivement, parce qu'on va avoir un effet additif de la vaccination et de cette saisonnalité. Et clairement, ça va nous permettre d'avancer dans ces étapes du déconfinement de façon plus sereine. Et si la campagne de vaccination continue sur le même rythme, certains épidémiologistes imaginent même un scénario très optimiste, celui d'un virus contrôlé par la vaccination, avec une circulation du Covid à bas bruit et des chaînes de contamination beaucoup plus faciles à remonter. Mais quand même, Victor, le gouvernement nous a alertés sur le variant indien qu'on appelle désormais variant Delta dans le sud-ouest en particulier. C'est toujours une menace ? Alors pour le moment, avec 31 cas de variant Delta avérés dans les Landes et des suspicions sur d'autres tests qui sont actuellement séquencés, la situation est sous contrôle selon les termes des autorités sanitaires locales, même si la vigilance reste de mise. Autre bonne nouvelle, alors que l'incidence avait augmenté la semaine dernière en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, elle baisse à nouveau depuis quelques jours dans ces deux régions. Victor Doland.